Il y a un mal que Saint-Exupéry évoquait, avec une phrase magnifique qui disait « Tout ce qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit ». Le grand problème de l'être humain, depuis son origine, c'est la peur de l'autre, la peur de la différence, en fin de compte. Cette stratégie de la diversité, outre ses implications en termes de marketing, qu'on retrouve dans votre publicité, dans quelle mesure n'est-elle pas seulement utilisée de façon défensive et compensatoire, dans la mesure où il y a des équilibres à rétablir ? Sur le plan des rapports hommes-femmes, on sait très bien le différentiel qui existe encore très souvent sur le plan salarial, par exemple. D'une autre manière, ça peut être une stratégie offensive, qui n'a plus rien à voir avec le marketing, qui est simplement une façon d'éduquer les gens sur la planète pour leur dire que nous ne sommes riches que de l'agrégation de nos différences. Comment ça se traduit concrètement aujourd'hui chez nous ? Par exemple, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on fait en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, Fanta, qui est une de nos boissons, est la boisson la plus consommée par les personnes d'origine indo-pakistanaise. Donc aujourd'hui, pour mieux adresser ce secteur, pour finalement mieux vendre, mieux comprendre quelles sont leurs actions d'achat, on doit avoir des groupes de travail en interne. Et je vais vous raconter l'histoire de Heinz, qui a presque frôlé la faillite aux États-Unis dans les années 90, puisque leur borde était principalement des hommes blancs qui n'ont pas vu l'émergence du secteur latino-américain et asiatique sur les sauces. Donc eux continuaient à être sur du ketchup, sauf que toutes les sauces piquantes pour les marchés latino-américains et les sauces soya étaient en train de grandir et c'est les concurrents qui ont pris ces places. Nous, on ne veut pas que ça arrive. On veut vraiment continuer à être le numéro un sur les différents secteurs qu'on opère. Donc là, on a une véritable utilité de nos différents groupes et cela sur les autres produits ou dimensions. Également, par exemple, les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, c'est la plus grande minorité, donc plus d'un milliard de personnes. C'est à peu près 15% de la population mondiale qui a un handicap, qu'il soit visible ou invisible. Aujourd'hui, les gens ont peur de se déclarer en situation de handicap dans les entreprises parce qu'ils ont peur de l'incidence que ça va avoir sur leur carrière. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est d'être beaucoup plus clair, de dire qu'il n'y aura pas d'incidence. Voici ce qu'on est en train de faire, comment on peut support, aider, soutenir l'employé pour continuer sa carrière. Donc pour nous, c'est un véritable levier d'engagement et levier de performance au sein de nos entreprises. Et chez Coca-Cola, ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a quelques années, mais véritablement, on a des décennies d'engagement dans cet environnement et qui n'est pas seulement interne. Là, je me suis bien sûr concentrée sur nos programmes internes, mais également en externe, on a un programme qui s'appelle 5 by 20, qui est de donner du pouvoir aux femmes, 5 millions de femmes jusqu'en 2020 sur toute notre chaîne de valeur. Donc on a aussi véritablement cette mission sociale pour continuer, puisqu'on sait que quand une femme est à la tête d'une maison, plus de 90% de son revenu va être réinvesti dans la communauté et de manière plus responsable. Donc on pense véritablement que le monde va être meilleur si on continue à avoir plus de femmes qui prennent de la place sur toutes les sphères.